Si nous considérons la propagation dans un cas réel, par exemple avec une station de base sur le toit d'un bâtiment et un récepteur, quelqu'un pourvu d'un terminal, à une distance donnée de la station de base, nous n'avons pas un cas de propagation dans le vide, puisqu'il y a des bâtiments, il y a tout un environnement urbain. Dans certains cas, c'est ce que nous voyons ici, la droite qui relie l'antenne de la station de base à l'antenne du récepteur est dégagée, il n'y a pas d'obstacle. Mais dans la plupart des cas, si on regarde la droite qui relie l'antenne de la station de base à l'antenne du portable, elle traverse des obstacles. Or, on reçoit quand même un signal. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce qui arrive sur le terminal, c'est une onde qui est soumise à des réflexions, des diffractions, et dans certains cas, de la diffusion. À quoi correspondent ces phénomènes ? La diffraction est provoquée par les angles, les arrêtes, par exemple, des bâtiments. Dans le cas qui est présent ici, nous avons une diffraction sur l'arrête de ce bâtiment. Quand il y a diffraction, on peut considérer que l'arrête, l'endroit où il y a diffraction, se comporte comme un émetteur secondaire. Donc, le phénomène de diffraction est très important. Et c'est lui, principalement, qui va permettre d'avoir un signal reçu alors qu'on n'est pas en visibilité directe de la station de base. Il y a de la diffraction, mais il y a aussi de la réflexion. Il y a réflexion lorsque la surface peut être considérée comme plane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'irrégularité qui soit de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Ici, on voit sur la paroi de cet immeuble une réflexion qui fait que le terminal reçoit une onde dans notre dessin venant de la droite. Bien sûr, les phénomènes peuvent se conjuguer. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première diffraction sur cet angle et une réflexion sur la paroi de l'immeuble. Le phénomène de diffusion est provoqué par la végétation ou les lampadaires, tout le mobilier urbain. La diffusion correspond à un grand nombre de diffractions. Nous ne rentrons pas dans le détail des phénomènes de propagation. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'un terminal ne reçoit pas un signal unique, comme ça se passerait si on avait le vide total, mais un ensemble d'échos du même signal. C'est ce qu'on appelle la propagation multitraget. Lorsqu'on analyse finement les phénomènes provoqués par la propagation multitraget, on constate que le fait d'avoir de multiples échos va provoquer de fortes variations de la puissance reçue sur des distances qui sont de l'ordre de la longueur d'onde. Plus précisément, tous les demi-longueurs d'onde, on va avoir un évanouissement du signal, c'est-à-dire une puissance reçue très faible. C'est un phénomène extrêmement important. Mais nous pouvons considérer que par des techniques, on peut arriver à s'en abstraire. Ces techniques sont le saut de fréquence, la diversité de réception, aussi les techniques d'étalement de spectre. Nous ne rentrons pas dans le détail. Nous allons simplement supposer que le récepteur peut se déplacer par exemple sur quelques longueurs d'onde, donc quelques dizaines de centimètres dans les fréquences qu'on utilise en radio mobile. Et nous allons considérer qu'on peut faire des moyennes, une moyenne sur un ensemble grand d'échantillons correspondant à des mesures prises sur différents lieux, différents endroits distants de la longueur d'onde, ou l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. À ce moment-là, qu'est-ce que nous constatons ? Si nous prenons les mêmes axes que précédemment, c'est-à-dire le signal reçu en dBm en fonction de la distance exprimée en échelle logarithmique. Une série de mesures de ce type a été faite par un ingénieur japonais du nom Dokumura. Il les a faites à Tokyo en 1968. Donc, on regarde quelle est la puissance reçue en fonction de la distance. Et ce qu'on va trouver, c'est un ensemble de points, chaque point correspondant à une mesure correspondant elle-même pour faire abstraction de la propagation multitraget à une moyenne sur un grand nombre de mesures élémentaires. On voit donc un nuage de points. Et si on considère ce nuage de points, on voit qu'il est logique de faire une régression linéaire, c'est-à-dire qu'en gros, la puissance reçue varie linéairement avec les échelles que j'ai prises en fonction de la distance. Ce modèle a été fait initialement par Okumura sous la forme d'Abak. Ensuite, un autre ingénieur japonais du nom de Atta en a déduit des formules. Et ces formules ont été sans cesse raffinées notamment au cours d'actions européennes COST et l'action européenne particulièrement l'action européenne 231. On parle donc de modèles d'Okumura Atta COST 231 ou de façon plus courte de modèles d'Okumura. À quoi correspond ce modèle ? Si le niveau de signal en dBm varie linéairement en fonction de la distance en échelle logarithmique, ça veut dire que la puissance reçue varie en 1 sur r puissance alpha. Dans le vide, on sait que alpha vaut 2. Le paramètre alpha est lié à la pente de la droite et plus précisément cette pente vaut moins 10 alpha. Si on résume le modèle d'Okumura sous la forme d'une formule, on va trouver PR puissance reçue égale PE puissance émise multiplié par K lambda 2 divisé par r puissance alpha. Le modèle d'Okumura Ata dans ses différentes versions va nous donner la valeur de K et de alpha en fonction de l'environnement. Si on est dans un environnement urbain avec des immeubles très hauts, on va avoir un alpha qui va être assez proche de 4. Si on est dans un environnement semi-urbain avec des pavillons de banlieue qui sont à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de hauteur, on va avoir un alpha qui va être plus faible, plus proche de 2. On se rapproche plus de la propagation en espace libre. Le point important lorsqu'on regarde les formules d'Okumura Ata que nous ne présentons pas ici, c'est qu'il ne faut pas chercher à les comprendre. Ce sont des formules qui sont empiriques. L'autre point important est que on a quelque chose qui dépend de la distance et qui dépend aussi de la longueur d'onde. On peut considérer qu'on a comme dans le vide une variation en k lambda au carré. Ce que nous donne la formule d'Okumura Ata cos 231, c'est la puissance médiane. Dans ce modèle très simple, la puissance est fixe pour une distance donnée. dans la suite du cours, nous allons utiliser cette formule extrêmement simple pour faire des calculs et comprendre comment les réseaux cellulaires se comportent. de l'Okumura Ata l'Okumura Ata l'Okumura Ata